De nouveaux brandis au rond-point Carapas, cette fois c'est celui des employés de la Simco. Ce matin, ils ont distribué des tracts afin de sensibiliser la population de la ville spatiale quant aux conséquences de la vente de la société immobilière de Kourou à la SNI. La Simco, aujourd'hui, c'est un capital dans lequel le PNES et la mairie de Kourou détiennent 40% des parts. L'injonction de vente faite par le gouvernement au PNES, additionnée aux 11% de parts de l'État, ferait de la Société nationale immobilière l'actionnaire majoritaire au sein de la Simco. Ce que les syndicats ne veulent pas. On ne va pas se casserler, on est inquiets, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne connaît pas les statuts, on n'a pas la suite, on a juste les informations au compte-gouttes. On sait très bien, lorsqu'une multinationale arrive, souvent c'est des réductions de coûts, de moyens, et il y a un risque effectivement de réduire le personnel. Et nous, nous ne comprenons pas pourquoi. Aujourd'hui, la SNI débarque en Guyane. Créée en 1967 pour l'aménagement de la ville de Kourou, au fil des années, la Simco s'est étendue après la disparition des HLM en 2001. Elle a repris une partie de son patrimoine. Spécialisée dans le logement social, la Simco gère aujourd'hui 7000 logements et emploie 80 personnes. La Simco, c'est quand même une société qui se porte très bien, qui est florissante, et qui jusqu'à présent n'a pas eu de problème. Donc pour nous, ça n'a pas lieu d'être. On craint avant tout que la politique du logement social soit non plus dirigée en Guyane, mais en métropole, c'est-à-dire à 8000 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce serait une grosse incohérence. Et ça, on le dénonce fortement. Pour demeurer ancré en Guyane, les employés comptent sur la CTG et la mairie de Kourou pour éviter la prise de pouvoir de la SNI. Mais selon les employés, tout ne se passe pas comme ils le souhaitent. Nous, ce qui nous importe, et ce qu'il est important de rappeler, c'est que nous ne voulons pas de la venue de la SNI en Guyane. C'est tout ce que nous avons demandé de dire. Et ça, ils ne l'ont pas dit. A l'instar du CMCK, un nouveau conflit suite à la vente d'une société débute à Kourou. Donc, connaîtra-t-il le même épilogue ? Seul l'avenir ne le dira.